Salut, ça va vous ? Aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi une trousse spéciale pour le rangement des fils à broder dans laquelle évidemment vous allez pouvoir ranger tout un tas d'autres trucs comme des feutres, des accessoires pour les cheveux, du maquillage, que sais-je encore En tout cas c'est une trousse qui ferme donc par une pression et qui est dotée de compartiments afin de s'y retrouver dans nos petits bazar Allez on s'y met ! Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne Girondine Parce que vous me l'avez beaucoup, beaucoup demandé lors de la vidéo sur le boro japonais je me suis repenché sur ce modèle que j'avais réalisé il y a bien 5 ou 6 ans c'est-à-dire ce modèle-là, pas celui-ci que l'on va réaliser aujourd'hui ensemble Je ne me souvenais plus bien d'où il vient, comment je l'avais créé, moi il m'avait été inspiré du coup je l'ai complètement décortiqué et recortiqué et j'ai réussi à me souvenir de la façon de monter ces petits compartiments Du coup je vous ai concocté un petit patron, je vais vous laisser aller le télécharger sur le blog en suivant le lien qui est dans la description ou en pilotant la cabane à coudre.fr sur votre moteur de recherche préféré et on va tout de suite parler des matériaux qu'il vous faudra pour le réaliser Beaucoup de possibilités au niveau des tissus on part bien sûr sur du chêne et trame donc ce qui veut dire des tissus tissés on évite toute élasticité comme la peste dans ce projet Côté imprimé, on va également éviter tout ce qui a un sens de lecture parce que la façon dont la trousse est montée vous aurez forcément quelque chose qui va être à l'envers à un moment ou à un autre donc ça ne va pas fonctionner Vous allez choisir pour l'extérieur une toile épaisse ou moyenne que vous allez renforcer avec un entoilage thermocollant ou avec un molleton ici j'ai un molleton et donc de la grosse toile que j'ai quiltée que j'ai cousue directement et ici j'ai simplement de la toile un petit peu moins épaisse et un molleton un petit peu plus épais que j'ai simplement thermocollé Pour l'intérieur, vous pouvez choisir de la toile moyenne à fine là c'est de la popeline de coton Attention à ne pas prendre quelque chose de trop épais pour les côtés ici parce qu'il va y avoir des plis à assembler ensemble à assembler ensemble évidemment donc il va y avoir des plis à assembler on ne veut pas trop trop d'épaisseur on ne va pas faire souffrir notre machine donc toile moyenne à fine popeline, popeline et ici toile enduite parce que la toile enduite ce n'est pas forcément très épais donc on a mis de la toile enduite et on renforcera ces éléments-là avec un entoilage pour le coup assez rigide pour créer nos compartiments dans ce cas-ci j'ai utilisé pour les deux de la Vizeline enfin du Decoville mais c'est la même marque c'est la marque Vizeline Light et enfin pour le projet il va vous falloir 1,20 m, 1,50 m de biais il en faut 1,16 m exactement mais comme on va vouloir le fermer on prend plus large et il va vous falloir une pression enfin deux, un ensemble de pression et bien sûr comme d'habitude sur le blog il y aura également un récapitulatif de tout ce que je suis en train de vous dire donc trêve de blabla on se met au boulot vous l'aurez constaté en téléchargeant, imprimant, assemblant et découpant vos pièces qu'il y a donc 5 pièces de patron les marges de couture de 1 cm sont incluses donc vous aurez juste à tracer les pièces sur les tissus et à découper en suivant les contours par contre vous n'allez pas mettre vos pièces n'importe comment sur le tissu vous allez essayer de respecter le droit fil et vous remarquerez que sur les pièces de patron le droit fil, en fait je vous ai indiqué deux directions ça signifie tout simplement que vous allez pouvoir les placer soit dans le droit fil soit dans le contre fil c'est à dire parallèlement à la lisière ou perpendiculairement à la lisière et si vous n'avez rien compris à cette dernière phrase c'est que vous avez besoin de mettre cette vidéo en pause et d'aller voir celle que j'ai faite sur le sujet du mystérieux droit fil vous la trouverez par là vous constaterez aussi sur les pièces de patron qu'il y a beaucoup de petits crans c'est à dire ces petits traits qui sont sur les bords des pièces de patron qui vous indiquent qu'à cet endroit là il va falloir cranter très légèrement votre tissu parce que ça va nous aider à assembler les pièces les unes avec les autres quant au nombre de pièces à découper et dans quoi il faut les découper c'est également écrit sur les pièces de patron et on va les récapiculer ensemble la pièce A qui correspond à l'extérieur de notre petite trousse et la pièce B qui correspond à son entoilage donc là c'est l'entoilage molletonné ne vous occupez pas de ça c'est des vieilles traces dans un vieux projet que je ne peux pas effacer à la chaleur parce que sinon ça va coller le thermocollant la pièce C qui va nous permettre par un savant pliage de réaliser tous les compartiments la pièce D qui va nous permettre enfin la pièce D les trois pièces D qui vont nous permettre donc de renforcer les parties qui seront verticales pour leur donner un peu de corps et enfin quatre pièces E hop une, oups deux, trois et quatre qui vont nous permettre donc de faire les côtés qui vont maintenir les compartiments en place est-ce que vous avez bien tout ça y compris votre longueur de biais et votre paire de boutons pression ben si vous avez tout on n'a plus qu'à se mettre à la couture en même temps je vais un petit peu vite en besogne parce qu'on ne va pas commencer par de la couture on va commencer par une belle grosse étape repassage on va commencer par poser l'entolage de la pièce extérieure vous remarquez en la posant qu'en fait c'est la même pièce exactement sans les marges de couture pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur dans les marges de couture donc on va la thermocoller parce que moi j'ai un entolage molletonné thermocollant mais vous pouvez aussi évidemment le quilter ou le broder puisque c'est une trousse à broder donc on va simplement là je le positionne de façon centrale et le mettre au fer non je préfère de l'autre côté moi on laisse refroidir et on va s'attaquer donc aux trois petites pièces de renfort thermocollant pour la très longue pièce je vais récupérer la pièce de patron pour vous montrer bien où est-ce qu'on doit les positionner on va la poser alors là aussi elle est un peu moins large puisqu'il n'y a pas la marge de couture extérieure comprise dedans mais on va la poser donc à partir de la partie qui n'est pas arrondie premier cran deuxième cran et on la pose après donc premier cran deuxième cran je repère de l'autre côté mes crans pour que ce soit bien en face et je la pose entre les deux donc je suis évidemment sur l'envers du tissu moi on ne le voit pas puisque c'est un tissu qui n'a pas vraiment d'endroit et d'envers et de nouveau on saute le cran suivant et donc ce sera au quatrième cran je fais attention à Pameleu donc troisième cran quatrième cran et enfin on saute le cinquième cran et on la pose au sixième cran et on va continuer à travailler sur cette pièce on va se remettre de l'autre côté et on va réaliser notre pliage en fait le but ça va être de plier des parties pour faire ressortir nos trois compartiments et bien on va simplement se servir de l'entoilage que l'on vient de poser on va plier le long de cet entoilage donc hop je plie vraiment sur cette ligne qui va se former toute seule hop j'aligne bien mes côtés voilà donc ça c'est mon premier pli je peux pourquoi pas lui mettre deux petites pinces ou deux petites épingles puisqu'on va aller commencer par faire chauffer la machine avec ce premier rassemblage donc mon premier pliage pouf je fais attention à ne pas laisser ça se plier avec le reste il ne s'agit pas de faire un un vrai accordéon un vrai saucisson il va falloir que nos pièces soient cousues indépendamment les unes des autres donc le deuxième je me base sur ici la ligne du haut de mon l'entoilage je fais un petit peu de repassage je vais poser ça derrière voilà hop j'aligne les bords je mets aussi des pinces là et le troisième hop là pareil donc là on vient de marquer les hauts des compartiments on va marquer le bas des compartiments et pour cela on va utiliser notre règle alors on va le faire un par un donc normalement si tout va bien vos crans celui que vous aviez repéré donc le deuxième et le troisième maintenant sont face à face si tout va bien voilà et donc de cran à cran on va tracer hop une ligne qui sera une ligne de couture également hop sur celui-ci pareil ici je vais tracer une deuxième ligne de couture et pareil ici et bah je crois qu'on va pouvoir aller à la machine salut ça va vous ? c'est Fred le barbu je mimisse dans la vidéo ouais bah on s'en fiche maintenant vous savez bien que j'existe voilà euh mes voisins vous connaissez pas mes voisins ? non vous connaissez pas mes voisins mes voisins sont partis en vacances longtemps euh assez longtemps d'ailleurs bref ils reviennent ils ont un grand terrain ils tombent normal quand on est pas là l'herbe pousse ils tondent ils tondent ils tondent et nous on a quand même un peu des trucs à tourner mais bon ils tondent du coup ils tondent et ça fait un gros bruit de tondeuse que vous entendez derrière je pense que vous l'entendez pas trop mais je pense que vous l'entendez quand même un petit peu j'ai essayé de m'agouiller là derrière pour euh cacher ça essayer de faire en sorte que de faire baisser un petit peu le son qui est derrière mais je m'aperçois que ça dégrade ce que nous raconte Soso et vous êtes d'accord avec moi que c'est pas trop le but donc euh j'essaye de bidouiller un truc mais si ça ne marche pas nos plates excuses vous avez derrière en exclusivité un sponsoring à base de tondeuse voilà allez tchou on va commencer par un point 4 mm de long puisqu'on va faire que des piqûres qui se verront à l'extérieur donc je trouve ça toujours plus esthétique je suis du côté de l'arrondi je vais commencer par assembler cette partie là évidemment je me débarrasse du tissu je le mets dessous donc en bordure ou 2 mm du bord je fais ma première surpiqure je garde le tissu complètement replié sur lui-même et je vais venir ici assembler donc je prends là les deux épaisseurs de tissu et donc j'enferme mon entoilage et je vais coudre selon la ligne que j'ai tracée à la craie voilà j'ai fait mon premier compartiment hop et je vais refaire la même opération pour les deux autres je pousse tout dessous et c'est reparti et de deux et on passe au troisième toujours je rabats tout dessous ça y est on a nos trois compartiments on va les laisser de côté et on va justement s'occuper des côtés pour préparer nos côtés on va tout simplement assembler endroit contre endroit là encore moi j'ai pas vraiment d'endroit et d'envers mais vous vous y êtes vigilant nos côtés deux par deux donc endroit contre endroit celui-ci avec celui-ci et ici la même chose endroit contre endroit d'ailleurs il faut faire attention il y a un côté ils ne sont pas exactement symétriques ces morceaux ils en ont l'air à première vue mais ils ne le sont pas donc il faudrait être voilà comme ça vigilant pour avoir nos deux côtés qui sont prêts une ou deux épargles je les mets juste sur les côtés que l'on va assembler on va assembler trois côtés on va laisser tout bêtement le grand côté libre on assemble avec une marge de couture de 1 et on fait des points d'arrêt au début et à la fin action tu m'as entendu longueur de point 2,5 tu le mettra 2,5 c'est noté madame la présidente on va dégarnir rapidement nos angles et ensuite on va coulisser nos pièces c'est à dire les retourner sur l'endroit hop un petit coup de fer pour bien positionner tout ça et on va aller faire un tour à la machine avec une surpiqure qui maintiendra tout en place on y retourne action action on a marqué un endroit qui va nous permettre de les positionner contre les coulisses contre les coulisses contre les compartiments et donc pour cela il faut bien se positionner il ne faut pas se tromper à la base parce qu'on a comme je vous l'ai dit un côté là qui est plus petit que l'autre et donc on veut bien avoir un côté gauche et un côté droit donc il ne faut pas que les deux pointes aillent du même les deux plus longues pointes aillent du même côté donc on les met par exemple en miroir j'ai deux grands et là les deux petits c'est important de faire les traits comme ceci donc vous avez aussi des crans sur le bas de votre pièce donc on va reprendre notre règle à patchwork donc si vous n'avez pas une règle à patchwork une équerre parce qu'on veut être perpendiculaire au bord du bas ici et on va se marquer trois lignes alors est-ce qu'on va les voir suffisamment je pense hop sinon vous le faites évidemment au stylo qui s'efface à la chaleur et le troisième ici voilà et la même chose donc sur l'autre pièce et donc maintenant on va venir enfermer les bords ici qui sont crus celles de nos compartiments le long de ces marques de couture donc on va le faire une par une mais on va bien se positionner au départ pour ne pas se tromper et qu'on soit bien tous d'accord mon arrondi il est ici et les longueurs les grandes longueurs sont ici normalement vous avez un cran là qui va correspondre à la couture tout à l'heure du grand côté ensuite ça va s'accrocher ici puis le deuxième trait ici le troisième trait ici on va en faire un et puis ensuite l'autre et ensuite l'autre ben commençons j'ai mis de la craie commençons ici d'accord donc le bas de mon compartiment et je viens poser ma pièce là de façon à ce qu'elle enferme donc la ligne est le long de ma marge de couture enfin de mon bord cru comme ceci et je viens le replier et je vais le marquer avec deux pinces ou deux épingles mais deux pinces c'est mieux simplement voilà mon petit mon petit sandwich et je vais aller assembler ceci à un centimètre du bord à la machine on va continuer directement en prenant notre deuxième trait en l'alignant sur le deuxième compartiment et en refaisant l'opération et ensuite ici et puis la même chose de l'autre côté plus vous allez le faire plus ça va être un tout petit peu contraignant parce que ça va commencer à prendre une forme en 3D donc la première couture va être plus facile la dernière va être un peu plus casse-pieds mais franchement ça devrait bien se passer donc le deuxième compartiment contre le deuxième trait et pareil je le rabats je le maintiens et je vais venir le coudre alors je suis un tout petit peu gênée par celui-ci donc je vais bien tout pousser pour pouvoir le coudre correctement il y a juste le rabat et le côté hop il y a juste l'intérieur enfin les compartiments sont prêts on va pouvoir donc assembler l'intérieur avec l'extérieur alors déjà si tout va bien on a des pièces qui sont à peu près de la même taille maintenant ça peut avoir besoin d'un petit ajustement parce que de millimètre en millimètre on a plié un peu loin un peu pas loin là moi je vois par exemple ici ça dépasse un tout petit peu mais ça devrait aller donc je les positionne l'une sur l'autre je peux déjà mettre quelques pinces aux endroits les plus simples c'est à dire ici et à l'autre bout et on va devoir positionner comme il correctement nos compartiments alors pour cela vous allez coucher pousser les compartiments d'un côté évidemment ils vont pas se coucher complètement mais juste les pousser un peu vers un côté ça veut dire que cette partie là va aller par exemple il n'y a pas de règle mais disons que les compartiments vont aller vers la partie arrondie et la partie que je viens de des petites pliures ici que je viens de constituer avec avec la machine on va les pousser elles du côté de la partie droite c'est simplement parce que on va à un endroit vraiment pas loin du bord on va devoir coudre à la fois ça et ça en l'appui en le plaquant donc on veut répartir les forces pour que ça reste droit si on les pliait tous du même côté ça finirait par avoir quelque chose qui s'aplatirait complètement donc on va faire se répartir les forces donc on pousse les pliures ici par là et ça par là et on va venir épingler alors si tout va bien on s'occupe que d'un côté et puis après on s'occupera de l'autre si tout va bien on arrive voilà ici à notre cran on avait le premier cran qu'on avait et normalement ici ça doit arriver à l'autre cran si ça ne tombe pas pile poil ce n'est pas grave ces crans là sont moins graves entre guillemets rien n'est grave mais que les autres donc hop je ramène toute ma bordure ici toute ma couture je fais bien attention à prendre les deux morceaux la partie de mon fond de pochette de trousse et également l'extérieur je les mets bien ensemble donc ma pliure par ici et mon compartiment par là et je vais faire ainsi coïncider tous les éléments hop on va aller maintenir tout ça en place par une piqûre dans la marge de couture donc par exemple à 0,5 cm du bord c'est vraiment pour que ça ne bouge plus et qu'on puisse poser le biais ensuite en toute sérénité piece de pâle à d'où je vais vous présenter le biais par une piqûre dans la marge de couture et qu'on puisse faire par une pièce et qu'on puisse faire par une pièce donc avant de passer à la pose du biais je vais nettoyer un petit peu là les bords qui sont un peu irréguliers comme je vous l'ai dit avec vu les forces qui s'exercent sur les côtés le fait qu'il y ait du un peu de molleton ça peut décaler les pièces ça n'a pas d'importance l'objectif est on va voir quelque chose qui à l'oeil aura sera régulier que l'arrondi soit joli c'est pas un vêtement donc ça ira forcément donc on va pouvoir nettoyer un petit peu voilà comme ça je pourrais partir sur une base propre il est normal également que sur les côtés ici on aperçoive le tissu du fond parce qu'on a tiré un tissu qui était déjà cousu pour aller l'approcher au plus près donc vous aurez forcément un décalage comme ça c'est normal ok allez on s'attaque à oublier on va poser alors on pourrait le poser directement à cheval le biais mais on a quand même ces éléments là où il va falloir être vigilant donc on va commencer par le poser ouvert sur la partie extérieure ouh j'ai fait une bêtise ouh j'ai fait une bêtise j'ai pas bien regardé vous avez vu là j'ai un pli je vais je reviens je reviens je bougeais pas ne t'inquiète pas ça va bien se passer c'est bon l'erreur est réparée allez on pose le biais on commence bien où on veut où on peut par exemple sur la partie droite puisque c'est la plus simple donc on ouvre notre biais ici on va se garder une bonne longueur pour pouvoir faire un joli raccord quand on aura fini de faire le tour donc voilà donc je vais commencer je me laisse pour bien 10-15 centimètres tant pis soyons généreux je vais le poser ici contre le bord je vais juste me le maintenir en deux trois endroits parce que il va falloir faire les angles donc on va aller le poser au fur et à mesure voilà mais juste pour indication quand on aura fait tout le tour on s'arrêtera voilà par ici on va laisser un grand espace et je vous montrerai comment les assembler les deux extrémités ensemble pour avoir quelque chose de propre c'est un bon exercice de pose de biais parce que vous allez avoir à la fois donc des angles bien droits à respecter et un arrondi à suivre si vous savez pas bien poser du biais je trouve que la vidéo que j'avais vous fait justement avec le tapis de repassage je pourrais vous permettre de réviser les techniques de pose donc pour un joli coin on s'arrête à 1 cm du bord on se décale vers l'angle l'angle on s'arrête là je vous le montre très rapidement mais je voulais montrer déjà dans d'autres vidéos on va replier le long de notre couture qu'on vient de faire et replier dans l'autre sens et on repart de là ça fait un petit exercice de rappel et pour relier les deux extrémités du biais ben je vais encore utiliser la technique c'est pas celle que je vous avais montré justement dans le tapis de repassage mais c'est la technique que j'ai piqué aux pâtes cheuses que je connaissais pas en tant que couturière mais que j'ai découvert en tant que pâtes cheuses que je ne suis pas vraiment mais j'ai découvert ça et donc c'est une technique très simple j'ai un biais ici qui fait 4 cm de large quand il est ouvert je vais donc l'ouvrir l'autre que l'autre extrémité je l'ouvre également et je lui laisse je laisse un tout petit peu au dessus là pour pour apercevoir zoup pour apercevoir le bord du dessous et je vais mesurer 4 cm également pour pour fun voilà je coupe ici donc il faut qu'ils se superposent exactement de la de leur largeur ce qui fait que ça j'ai un petit carré ici et je vais mettre endroit contre endroit mais deux morceaux voilà hop de façon à former donc ce carré où il va me falloir mais épingle je reviens j'ai pu faire tout avec des pinces mais là pour ça il me faut des épingles donc carré contre carré je me mets deux petites épingles donc on faut vraiment que les bords soient bien alignés voilà et je vais le marquer pour que vous le voyez bien en fait je vais venir coudre la diagonale donc là j'aperçois l'angle et ça va aller jusqu'à l'angle qui est dessous ici donc je vais coudre selon cette diagonale et à tous les coups on aura exactement la bonne longueur pour terminer notre bien je me débarrasse du superflu dans la marge de couture et normalement c'est parfaitement parfaitement parfait allez je vais les terminer cette petite couture ici et on se retrouve ensuite au repassage allez on va tout bien rabattre le biais vers l'intérieur on va essayer enfin pas on va pas faire qu'essayer on va réussir alors on va réussir on va faire ensemble ensemble en sorte que la bordure ici de notre biais viennent s'aligner avec la couture que l'on vient de faire il se peut que vous ayez été un petit peu gourmand encore une fois notamment dans les arrondis et on va peut-être recouper un petit peu de marge de couture afin d'être sûr d'avoir le bon arrondi au final je pense que c'est ce que je vais devoir faire non ça a l'air d'être pas mal bon en tout cas on forme ça bien avec notre car à repasser et du chaud ouais donc je veux pas être trop gourmande je veux pas l'eurole énormément le dépasser je veux vraiment l'aligner sur ma la couture que je viens de faire donc au fer on le reforment une fois que vous l'avez formé n'hésitez pas à le maintenir en place le temps de faire tout le reste avec des petites épargnes ou des petites pinces quand on arrive à l'angle et ben ici j'ai un petit surplus de biais qui est sur la grande longueur parce que je suis allé dans ce sens là donc final je vais faire en sorte cette fois ci que le surplus soit de l'autre côté donc je vais aller tout droit là et je vais rabattre ensuite comme ceci je pinaille si vous le faites pas dans ce sens là ça va pas changer grand chose et je le maintiens bien l'angle par contre hop et bien je crois qu'on va pouvoir aller à la machine et bien vous savez quoi les amis et bien la trousse elle est carrément finie enfin non il nous reste plus qu'une petite étape mais c'est plus de la couture c'est simplement d'aller positionner et installer les deux pressions pour fermer la trousse et ça tant bien parce que je vous ai préparé sur le patron de la partie extérieure les emplacements pour notre nos pressions donc en fait vous allez percer avec votre poinçon les emplacements donc le centre Voilà et venir le marquer tout simplement alors à travers le fou le mettre sur l'autre côté mais en fait voilà ça revient au même voilà et ici on est vraiment tout c'est une pince et les pressions c'est une couleur ah ah a few moments later et voici voilà on a terminé donc on a notre trousse qui ferme et qui a trois compartiments dans lequel je vais pouvoir ranger les écheveaux qui étaient dans la vieille trousse que j'ai destroyer par amour pour vous on peut bien sûr réaliser d'être des trousses de tailles différentes par exemple des trousses plus longues dans ce sens là pour remettre des aiguilles à tricoter 1 on peut aussi faire des compartiments plus haut ou plus large là ça demande quelques calculs mais c'est tout à fait possible et bien sûr que je vous le disais en introduction au niveau des matériaux vous êtes super libre pourquoi pas d'utiliser comme sur mon ancienne trousse de la toile enduite pour y ranger des feutres par exemple comme d'habitude je compte sur vous pour nous votre un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose vous passez un bon moment n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous l'avez toujours pas et à partager notre chaîne avec vos copains et copines couturiers couturières allez je souhaite des jolies ce que vous êtes et je dis à bientôt